Musique Salut les fines bouches ! Dans cette vidéo, nous allons revoir une erreur historique de la gastronomie française. Oui, je vous parle bien de la tarte des sœurs Tatin qui nous viennent de la mode Beuvron. Quels sont les ingrédients nécessaires pour faire une belle tarte Tatin ? Eh bien, il faut des pommes, 1 kg, 150 g de sucre, éventuellement, on peut y rajouter un petit sachet de sucre vanillé pour donner un petit goût vanillé, on n'est pas obligé, on peut. Un pâton de pâte brisée, 125 g de beurre demi-sel, un jaune d'œuf pour dorer la pâte. Nous allons préparer notre tarte Tatin. Nos pommes ont été coupées en huit, on a notre sucre, on prend notre beurre, on allume notre feu assez doux. Souvenez-vous, quand on met du beurre à cuire dans une poêle ou dans un récipient, toujours à feu doux pour éviter qu'il ne brunisse, ne brûle et qu'il ait une sale odeur. On va laisser à tout ça le temps de chauffer un peu et de pré-cuire. A tout de suite. 20 minutes de feu un peu vif avec notre beurre, sucre et pommes. Et j'ai arrêté pour laisser refroidir une petite dizaine de minutes puisque l'opération qu'on va faire maintenant, qui va consister à recouvrir la tarte avec cette pâte, Si on le fait trop chaud, vu que la pâte brisée, c'est quasiment que du beurre, ça va fondre avant de pouvoir commencer à cuire. Donc, comment on fait ? On abaisse la pâte. Abaisser la pâte, c'est en faire une plaque comme ça. On la met sur son rouleau. On approche. On peut, puisque ça a été refroidi. Et on va reposer la pâte par-dessus. On va bien faire rentrer la pâte sur les bords pour que toutes les pommes soient bien emprisonnées. En plus, c'est joli. On va faire un petit puits au milieu parce qu'il va y avoir une action de montée et de gonflage. Une petite cheminée, comme disent les pros. Et on va dorer. Dorer, c'est jaune d'œuf et de l'eau. Si vous ne mettez que du jaune d'œuf, ça va être très jaune, mais ça va surtout cuire très vite. Et si vous mettez un petit peu d'eau, ça fera une action de créer une belle couleur à la cuisson. J'ai évidemment, préalablement, mis le four à chauffer à 180. Voilà. Donc, voilà comment l'une des sœurs Tatin avait voulu cacher sa bêtise parce qu'elle avait fait trop cuire les pommes. Donc, elle s'est dit, je ne vais pas pouvoir les mettre dans la tarte. Donc, du coup, elle a dit, je vais recouvrir l'erreur et ça a créé la tarte Tatin. Le petit bip veut dire que le four est chaud. Je prends ma poêle. Je la mets au four. À mi-hauteur. Et c'est parti pour 24 minutes 32. Ah ! Le four m'appelle. Waouh ! Regardez-moi ça. Elle va faire palir les deux bonnes sœurs. Elle est cuite parfaite. Mais, comme vous pouvez le voir autour, il y a encore le caramel qui bouillonne un petit peu. Pour cette raison, on va attendre que ce soit pratiquement complètement refroidi avant de la retourner pour pouvoir la présenter. Alors, patience les amis. On revient dans une demi-heure. À tout de suite. Tarte Tatin. Démoulage. Une fois sur deux, je le rate. Alors, aujourd'hui, je voulais que vous sachiez que la dernière fois, je ne l'ai pas réussi. Alors, il y a un petit morceau, vous voyez, qui est là, qu'on va remettre ici. Entre nous, pas mal. Une vraie libertine, une vraie Tatin. Alors, les fines bouches, à vos couteaux. à vos cuillères. Et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada